bonjour et bienvenue dans notre émission chasse pêche nature et tradition de la nature aujourd'hui qu'est ce qu'on va voir on va voir une présentation de lampes que je viens d'acheter on va vous faire voir ça dans une mini maglite à 47 lumens fonctionnant avec une triple 1 une bouchenelle pro à 50 lumens fonctionnant aussi avec une triple 1 une bouchenelle pro 100 lumens fonctionnant avec deux triple a et une bouchenelle là en mode classique et non pas pro à 150 lumens on va déballer tout ça et puis je serai de retour avec vous comme ils disent pour des petites explications et puis un petit test quand il fera nuit parce que là en ce moment il ne fait pas vraiment nuit allez on va faire un peu le détail de tout ça on commence par la mini maglite solitaire led 47 lumens une pile triple a mise en oeuvre en tournant donc nécessité d'avoir les deux mains munis d'une petite dragonne c'est la plus légère on passe à la bouchenelle pro 50 un seul mode aussi blanc mais mise en oeuvre par un bouton sur l'arrière donc très facile à faire d'une seule main clip de ceinture fonctionne aussi avec une seule pile triple a l'inconvénient de celle là quand je l'ai eu le problème puisque je fonctionne avec des accus il ya certains accus qui ne rentrait pas dedans c'était trop juste au niveau du dimensionnement intérieur donc j'ai été obligé de mettre un petit coup de forêt de mémoire de 11 mm pour que les accus passent sans souci j'avais pas de problème avec des piles classiques mais il ya certains accus qui rentrait pas donc modification à faire petite modification aussi à faire au niveau du clip de ceinture qui peut s'enlever assez facilement comme ça mais qui était un peu agressif au niveau des bords intérieurs et ça bouffe un peu les pantalons je vais vous mettre un exemple puisque celle là ça fait quand même deux ans ça fait deux ans et demi que je la porte systématiquement tous les jours on passe à la bushnell pro 100 donc ici deux piles triple a toujours un seul mode blanc mis en oeuvre par le bouton derrière même clip de ceinture que sur l'autre ils sont d'ailleurs interchangeables il ya juste à la longueur du corps qui diffère le clip et le bouton derrière sont tout à fait interchangeable donc ici de 2 2 triple a sans l'humain un seul mode blanc dans celle là j'ai pas eu le problème de dimensionnement trop juste pour rentrer les accus donc celle là pas besoin de leur toucher simplement sur la sur la 50 ici aussi donc les le clip il est matricé en fait un et les bords sont un peu agressif les bords intérieurs il est matricé comme ça donc les bords intérieurs coupent un petit peu et on a le même problème de découpement de poche que sur la 50 on passe à la bushnell t150 l tracker donc ici mise en oeuvre aussi sur l'arrière un mode blanc un mode rouge un mode recherche de sang on fonctionne avec une double a simplement on a c'est pareil un clip de ceinture qui est un petit peu agressif qui il faut le le retoucher un peu à la pierre aiguisé pour pour que ce soit un petit peu plus doux pour pas qu'on ait les découpes des tissus quand on met ça dans les poches un peu plus lourd bien sûr mais on a quand même une puissance d'éclairage qui est nettement supérieur aux autres va passer à ma black diamond donc ça vous avez peut-être déjà vu une revue j'avais fait sur des lampes allez voir la fiche un mode blanc un mode faible un mode clignotant et un mode rouge donc le mode blanc et enfin les deux modes blanc et le mode rouge sont dégradables en intensité et grosse avantage elle est bloquable ça permet qu'elle s'allume pas tout seul dans le sac donc de tout ça et ben la maglite je l'utilise jamais elle est au accroché au sac à mon petit sac en lampe de secours uniquement et je m'en sert absolument jamais ça je bat une frontale on s'en sert quand même très souvent celle là la tracker je m'en sert mais assez peu par contre celle là ça fait deux ans et demi que j'ai dans la poche et puis celle là je me suis quand même aussi pas mal baladé avec problème ici dans la poche elle est un peu plus longue ça peut gêner si vous avez des petites poches ça c'est les deux qui sont là c'est de la bushnell pro on est super costaud donc ça c'est du matériau qui est assez épais donc on est un peu lourd mais c'est super costaud autre avantage on a des craignures sur les deux côtés autour du bouton et autour de notre optique bonne optique à bouchenelle ils savent ce que c'est que de faire un peu des optiques donc on a des craignures pour pour utiliser comme outil à impacter comme ça alors la 50 c'est un petit peu court pour mes mains même si ça se fait par contre la 100 à ça ça c'est très bon vous venez directement frapper comme ça ça peut être qu'est ce qu'il nous reste à dire les poids donc vous verrez dans les descriptions les autonomies données par le constructeur vous verrez aussi dans la description j'essaierai de mettre une autonomie que j'ai relevé moi et puis surtout il reste la mise en situation donc ça on va voir de nuit allez oui allez on va commencer par ça vous voyez pas c'est on commence par la maglite mini solitaire led donc là on a un panneau qu'on voit ici il est là je suis à 5 mètres c'est la même chose à la caméra que ce que je vois en vrai à 30 mètres là bas ben là évidemment on voit rien du tout mais ça c'est ce qu'on voit dans la réalité à 30 mètres donc ça c'est la mini maglite solitaire led et là je passe avec la bushnell pro 50 avec la même pile que j'ai pris dans la mini maglite donc là les deux sont équivalentes on a je crois que la mini maglite est donnée pour 47 lumens de mémoire et là donc la bushnell pro 50 à 50 lumens donc là on a grosso modo la même chose on passe maintenant à la bushnell pro 100 donc 100 lumens avec les mêmes la même les mêmes piles aussi puisque là on est on fonctionne avec deux double a mais c'est les piles que j'ai utilisé dans les autres donc c'est un peu plus évident on a une meilleure visibilité maintenant là je suis avec la bushnell 150 tracker donc là c'est clair et net on a énormément de différence et si je fais la même chose avec ma black diamond voilà ce que ça nous donne je sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de faire des vidéos de lampes de nuit parce que c'est comme ça qui nous intéresse une lampe de jour c'est moins intéressant et de nuit en forêt parce que de nuit en ville éclairé avec des lampadaires c'est pas intéressant voilà donc je suis de nuit en forêt avec mes petites lampes et ma petite caméra toute pourrie donc je fais avec ce qu'on voit ici donc mon panneau qui est à 5 mètres c'est ce que je vois à peu près en fait moi dans la réalité à 30 mètres bon on a passé il n'y a pas de secret j'en ai deux qui font 50 lumens c'est les moins puissantes celle la bushnell pro 100 ça éclaire mieux et puis la 150 tracker encore beaucoup mieux bon on va dire que dans un chemin balisé et un petit peu marqué au sol avec les deux lampes qui font 50 lumens jusqu'à 30 mètres il y a absolument pas de souci on arrive ici le le sentier est balisé à peu près tous les 30 mètres on arrive à trouver une marque à partir de la marque de laquelle on est donc 30 mètres de visibilité il n'y a pas de souci avec la bushnell pro 100 on augmente largement et puis avec la 150 tracker c'est une autoroute alors bon trouver son chemin dans une forêt sans sentier là c'est pas tout à fait la même chose si on n'a pas de repères spécifiques les lampes à petite portée moi je dirais même la pro 100 c'est pas suffisant la 150 ça devient bien mais je répète dans un endroit qui est absolument pas balisé on a vu un petit peu le détail de tout ça maintenant celle que j'emporte systématiquement c'est la bushnell pro 50 celle là ça fait deux ans que je fais dans la poche si on passe à là je les trouve pas dans ma poche là si on passe à la mag light je l'utilise pas parce que simplement déjà la mise en oeuvre il faut tourner et puis donc il faut obligatoirement les deux mains et puis franchement il ya 20 ans j'étais fier d'avoir une mag light maintenant c'est hop ouais tu as une mag light ben t'en fais quoi avec ça celle là la pro 100 je l'utilise aussi de temps en temps par contre elle est un peu plus grande à mettre dans la poche et pour ce qui est de de la 150 la traiteur 150 traqueur puisqu'on a un mode rouge et un mode soit disant pour relever les traces de sang je pense que ça va donner à la caméra donc celle-là elle est quand même plus gros c'est un peu plus lourde mais par contre effectivement bon on a une visibilité qui est bien meilleure bon et ben on va arrêter là cette vidéo je crois qu'on a un petit peu fait le tour de tout ça vous avez vu au début à c'est une vidéo que j'ai commencé il ya deux ans voilà regardez un peu la taille de barbe dans le début de la vidéo et puis maintenant vous allez voir qu'il ya un peu de différence donc voilà c'est toujours pour le unboxing c'est toujours la chaîne du chauve allez je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao